bonsoir bienvenue dans les actualités animées c'est une rubrique mensuelle auquel vous pouvez venir participer sur twitch pour parler des toutes dernières actualités de l'animation c'est moi qui les recueille petit à petit ce qui me passe sous le nez et j'en parle ici en contextualiser un petit peu les informations en donnant les informations dont vous avez besoin pour comprendre vraiment ce que signifie telle nouvelle telle annonce ce genre de choses puisque j'ai plus l'habitude de de suivre ça cet été il n'y a pas eu de chronique pendant à peu près un mois et demi la dernière actualité animée qu'on avait fait c'était en juillet dernier et ça s'expliquait parce qu'en été il ne se passe pas énormément de choses dans l'animation ce sont juste les grands sorties cinéma qui tournent mais il n'y a pas de grandes décisions qui sont faites mais une des grosses actualités donc je voulais parler c'est la grève des scénaristes et des actrices aux états unis vous en avez forcément entendu parler elle dure depuis environ cinq mois pour ce qui est des scénaristes et depuis presque deux mois pour ce qui est des actrices c'est un mouvement assez global qui est suivi à la fois aux états unis mais en partie aussi au canada parce qu'il ya beaucoup de travaux de production américaine qui sont en partie réalisés au canada mais aussi en france on va en parler en fin de chronique cette grève elle a deux raisons c'est une détérioration des conditions de travail depuis une bonne dizaine d'années dans les questions d'audiovisuel donc principalement au début en termes de scénario donc les scripts l'écriture des personnages les idées originales qui sont proposées pour des séries ou des adaptations il ya eu beaucoup de discussions entre le syndicat de scénaristes et les studios de production et aucune solution n'a été trouvée pour revaloriser le métier comme ça devrait l'être donc il ya eu une grève générale qui s'est lancée elle a été rejointe par les actrices de cinéma qui était et de doublage qui était aussi menacé par par les conditions de travail qui se détériorait et donc c'est actuellement encore en cours et il ya des discussions très régulières des manifestations des prises de parole des tentatives de négociations avec les studios la discussion principale c'est de réussir à établir des conditions de travail saine parce que actuellement les gens sont souvent pris dans des conditions de free lance qui sont extrêmement et extrêmement précaires et aussi dans des conditions de deadline et de régularité de production qui sont extrêmement forte puisque maintenant que le streaming a pris une très grande part dans la production audiovisuelle on demande que tout soit prêt très vite et de manière extrêmement intense qui ne peut plus être assuré actuellement par par les artistes qui font ces métiers là et en plus de ça il ya un peu l'ombre en ce moment de l'automatisation par le biais des par l'utilisation des ias qui se fait c'est à dire que de plus en plus dans des contrats de travail notamment pour les actrices a été mis en place le fait que par exemple on pouvait se resservir des scripts par exemple on pouvait se resservir des performances d'actrices pour nourrir des intelligences artificielles pour ensuite automatiser des choses l'exemple qui est donné systématiquement c'est des comédiens comédienne doublure qui viennent faire de la doublure ou de la figuration sur des sur des plateaux mais une fois que leur apparence et leur gestuelle a été mémorisée par une intelligence artificielle et ben forcément vous pouvez faire des foules numériques ou des groupes numériques donc vous n'avez plus besoin de payer ces gens et c'est des gens qui sont en freelance qui sont payés à la journée donc forcément ce genre de conditions dans des contrats on ne peut pas du tout laisser passer ça mais c'est à une échelle un peu globale puisque les ias et j'en parlerai plus dans un dossier spécialisé la semaine prochaine sont en train d'automatiser plein d'étapes de la création que ce soit le scénario le storyboard le développement visuel ou même l'animation récemment et on les voit aussi également donc il ya un peu tous les corps créatifs qui sont touchés par ça donc c'est vraiment le moment de faire une action forte et directe et pour l'instant le message est très clair quand il provient des syndicats donc voilà ça fait presque cinq mois que la grève continue pour l'instant les gros studios et les chaînes de télévision qui sont les principales commanditaires de production n'ont pas l'air de vouloir bouger au contraire il ya l'air d'avoir plutôt une une ruée vers faire de la délocalisation trouver des solutions secondaires et continuer à cette grande marche vers l'automatisation et pour l'instant l'impact du côté des artistes et des travailleuses du cinéma est assez clair beaucoup de licenciements ou de pertes d'emploi dans des gros studios comme pixar disney dneg et industrial light and magic sont deux très très gros studio de d'effets spéciaux assez difficile ce qui se passe en ce moment et la grève doit tenir pour que on puisse avoir des avancées parce que sinon ça va poser pour les prochaines années des conditions désastreuses de travail donc il faut la soutenir et l'encourager de toutes les manières possibles et sachant que en animation on est touché un peu plus tardivement car les discussions syndicales entre les entreprises et les corps syndicaux se font plus tard dans l'année donc pour l'instant il ya eu des soutiens très clairs entre les syndicats de l'animation et le reste de l'industrie mais les grandes discussions et les grèves générales vont se faire probablement un petit peu plus tard dans l'année d'ici novembre ou décembre voilà donc pour l'instant c'est un feuilleton qui continue parce que les deux camps ne peuvent absolument pas bouger c'est un peu une guerre d'attrition pour eux pour faire craquer les syndicats qu'ils acceptent des très mauvaises conditions de travail mais on espère que la résolution de tout cela sera plus plus heureuse en tout cas je vous en tiendrai au courant ici si vous voulez suivre ce genre d'actualité je vous conseille directement de suivre la guilde des scénaristes américaine the animation guild pour l'animation et les groupes sa gaffe tra qui sont les groupes d'acteurs et syndicaux d'acteurs qui communiquent beaucoup autour de ça en ce moment mais on va aller dans des nouvelles un peu plus heureuse tout de même on va parler de festival je vous parle de cinéma en ce moment écoutez cette semaine qui commence demain c'est le toronto international festival bien connu sous le nom de tiff aucun rapport avec un format d'image de très bonne qualité c'est un des plus grands festivals d'animation c'est un plus grand festival cinéma plutôt et il ya notamment des catégories d'animation que c'est assez intéressante du coup si vous êtes francophone au canada et que vous nous écoutez et ben petite salutation vous pouvez aller voir ça mais il ya aussi beaucoup de prix qui vont être donnés pour saluer la création du coup je voulais noter ici pour d'autres francophones mais plutôt sur le sur notre partie européenne il y a le fantoche festival qui est un festival dédié à l'animation c'est sa 21e édition qui a lieu en ce moment en suisse à baden c'est un festival qui a une réputation très sympathique moi je n'ai pas pu y aller directement mais c'est un festival qui réunit surtout du court métrage des programmes courts dans des séances un peu grand public je parle un petit peu de festival pas ici parce que dans le dossier qui va suivre on va beaucoup parler de comment fonctionne le calendrier de l'animation et comment les choses se font et du coup je reporterai régulièrement dans les actualités les festivals qui sont en cours parce que même si on ne peut pas y assister les festivals ont un impact par leur par leur prix par leur sélection et par leur activité locale que ça donne au milieu du cinéma ensuite en festival également et ce sera plus simple pour vous probablement parce que je m'adresse à des français des françaises et que vous êtes tous à paris il ya deux festivals qui sont en ce moment c'est l'étrange festival qui va qui a commencé hier un festival dédié aux films de genre de l'étrange de la science fiction de l'horreur de la fantaisie et du fantastique qui se déroule en ce moment en plein milieu de paris au forum des halles précisément au forum des images une des grandes salles parisienne qui relaie beaucoup de travaux d'animation il ya quelques petits courts métrages d'animation qui sont dedans mais généralement c'est un endroit de découverte sympathique et plus spécialisé animation en normandie à trouville il ya les 24e rencontre france québec autour du court métrage qui s'appelle le off court qui est là aussi un grand rassemblement autour du court métrage mixte média souvent et c'est le cas off court très régulièrement d'avoir des sorties d'animation donc même chose l'actualité est riche pour ce genre de sortie nous avons eu aussi cet été et bon moi j'en ai pas trop parlé parce que ce n'est pas vraiment mon domaine de compétences mais peut-être que si vous êtes des personnes très intéressés par la technique visuelle ça vous parlera c'est le sigrafe à los angeles c'est un festival en france une rencontre professionnelle américaine autour des sciences de l'ordinateur et du développement technique alors nous en animation ça nous touche de manière un petit peu indirecte parce que ça va être des rencontres autour des autour des logiciels et développement technique de la motion capture de la vert des effets spéciaux des rendus 3d généralement c'est des trucs très techniques mais c'est quand même des des rencontres qui sont importantes parce qu'il ya souvent des grands studios américains comme eux qui font de la recherche et développement comme pixar comme disney comme beaucoup d'entreprises dans ces domaines là qui vont présenter leurs dernières innovations et ça peut être aussi un moment de partage parce que comme les états unis sont très leaders en termes de développement technique de l'animation ça peut être aussi un moment où par exemple pixar décide de donner son ses outils de rendu au grand public pour que les artistes puis puissent s'en servir pour faire ce genre de choses c'est quelque chose qui avait été fait l'année dernière il me semble donc ça a été si ça vous parle je vous conseille d'aller voir le de les dossiers qui et les vidéos qu'ont fait le média 3dvf qui est un média français sur le sujet avec des rencontres et des explications sur sur donc ça c'est les choses qui sont pires en ce moment mais il y a aussi des petites choses à venir pour lequel il faut se préparer un petit peu en avance du coup j'en parle ici très rapidement une rencontre sur lequel moi je vais probablement revenir c'est les chemins de la création aussi appelé les rencontres de la création à l'abbaye de fontevrauf ça a lieu dans un mois tout pile le 13 et 14 octobre prochain les rencontres de la création c'est un des plus grands c'est une rencontre professionnelle purement artistique puisque c'est entre des m m zoteuris réalisateuris créateuris d'animation et d'image ce n'est pas du tout une rencontre professionnelle pour trouver du boulot c'est vraiment pour parler de la manière dont on décrit dont on réalise comment on développe des idées et c'est que des artistes qui sont là sur place pour en discuter ça se passe dans la loire dans la petite ville de fontevraud sur deux jours et c'est des conférences des rencontres des discussions généralement c'est extrêmement intéressant si vous vous intéressez vraiment à comment les choses sont fabriquées pourquoi elles sont fabriquées de la manière dont elles sont faites et du coup c'est un axe qui se contrairement aussi grave dont je parlais avant qui est très peu basé sur la technique mais vraiment sur l'expression et les intentions de réalisation cette année on a vraiment beaucoup de deux beaux mondes avec florence miyai momoko seto hugo bienvenue et fong mai en guienne dont j'aime et milie tronche dont j'aime beaucoup le travail les deux qui viennent parler de production en cours de comment ces choses fonctionnent donc si vous êtes vraiment intéressé par la réalisation et l'écriture en animation c'est un rendez vous très important ça se réserve un petit peu en avance parce que c'est dans un coin un peu isolé et c'est sur un vendredi donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous organiser en ce moment bref les rencontres de fontevraud chez parallaxe on recommande et ensuite une petite nouveauté parce que c'est un tout jeune festival qui commence ici c'est le fini cas je ne sais pas comment on est censé le prononcer parce que je n'ai pas encore trouvé la moindre interview dessus c'est un jeune festival qui va se lancer à angoulême angoulême grosse ville de l'animation française donc c'est le festival international des nouvelles expressions du cinéma d'animation d'angoulême angoulême est une grosse ville de l'animation avec beaucoup de studios qui a déjà une petite fête du court métrage et un festival de cinéma pendant l'été mais c'est son est un festival de bd évidemment extrêmement connu en janvier mais là c'est un jeune festival qui va ouvrir ses portes du 19 au 21 octobre 2023 et qui va être un mélange autour de l'animation mais aussi des nouvelles expressions ça s'adresse surtout à de la vr des expériences transmédias ce genre de choses je n'ai pas l'information de qui est derrière comment ça va être monté mais c'est sans être une nouvelle rencontre spécialisée donc si vous êtes à angoulême à cette période là ça peut être intéressant et ensuite dans les dans les rencontres professionnelles intéressantes qui vont se passer très bientôt il est le cartoon forum qui a lieu du 18 au 21 septembre le cartoon forum aussi aura droit à un dossier d'audit dans peu de temps mais pour vous montrer l'essentiel c'est une rencontre professionnelle autour de la série d'animation européenne principalement je vous montre quelques images pendant que je parle c'est une rencontre qui est purement professionnel c'est même on pourrait le simplifier une rencontre de vente de projets car c'est des artistes et des productions qui viennent proposer leur projet de série qui peut être en développement en en écriture ou bien en recherche de diffusion donc à différentes étapes et essayer de le proposer à des acheteureuses à des chaînes de diffusion et souvent on vient avec son projet un budget et on essaie d'embarquer un maximum de personnes de l'industrie pour nous aider à développer ce genre de choses c'est pas du tout une rencontre publique pour vous donner un petit exemple de l'exclusivité le billet est à 1000 euros donc généralement vous n'y allez pas pour juste regarder des belles images vous y allez pour purement des raisons professionnelles mais c'est un très très gros rassemblement qui est très important parce que globalement toutes les prochaines séries qui d'animation qui vont se faire en europe vont passer par la case cartoon forum à une étape ou une autre de leur création et sachant qu'une partie des trailers sera diffusée en ligne suite à suite à l'événement donc on fera premièrement une exploration plus en détail de ça pour le cartoon forum on parle d'environ une cinquantaine de projets de série qui vont être présentés et défendus et qui vont essayer de trouver des financements à cette occasion un événement uniquement professionnel mais je vous avais parlé un petit peu plus tard dans l'année il va y avoir le cartoon springboard qui est le même événement mais qui est dédié à des artistes qui débutent qui commencent qui sont moins expérimentés donc avec un petit peu moins d'enjeux mais pour permettre à des nouvelles personnes de rentrer dans l'industrie pour terminer sur des micro news qui vont intéresser absolument que moi mais comme c'est moi qui fait l'émission je vous en parler c'est des petites news autour de l'animation japonaise j'ai pu parler ici de niveau asano un mangaka japonais dont j'aime bien le travail qui parle beaucoup de science fiction et de malaise de malaise social une de ces séries de bandes dessinées qui s'appelle dead dead daemon ddd destruction devait être adapté en série mais finalement ce sera un film en deux longs métrages qui viendront compléter cette longue série qui fait douze tomes il me semble qui suit le quotidien de deux adolescentes dans un monde de science fiction ou un grand vaisseau spatial s'est installé au dessus de la ville voilà je sais qu'il ya des fans de inyo asano ici donc je je transmets l'information également vous me connaissez moi je suis fan de science fiction japonaise donc je suis obligé de parler de cette information la série d'animation ghost in the shell stand alone complexe 2045 oui on n'a pas trouvé deux noms plus court et moins long à ça a sorti récemment une saison 2 mais de la même manière que les séries précédentes de ghost in the shell qui étaient en de nombreux épisodes avaient été traités suite à la diffusion de la série va y avoir un remontage amélioré de la série sous la forme de long métrage avec une petite sortie en salle et du coup une diffusion sur netflix en france sachant que la série est déjà disponible les deux saisons de la série sont déjà disponibles mais voilà si comme moi vous intéressez la science fiction japonaise c'est un peu un incontournable sachant que absolument tout le monde dit que cette nouvelle série n'est de très mauvaise qualité par rapport aux précédentes mais c'est quand même une petite curiosité donc je tenais à en parler ici bon et aussi faut qu'on en parle l'éléphant dans la pièce on parle d'animation japonaise en ce moment on est obligé de parler de l'adaptation de one piece en série animé alors on avait regardé le trailer ici je ne vais pas vous en reparler mais contrairement à toutes les attentes qui étaient toutes catastrophes et sur la qualité finale de la série la série one piece adaptation du très très long manga de et en cours de et chien oda sur la piraterie et qui suit les aventures de luffy le piraté son équipage a été adapté en série en série live action par netflix en huit longs épisodes de 50 minutes qui retrace à peu près les dix premiers tomes les dix premiers tomes du manga et finalement l'opinion générale et que bah c'est pas trop mal moi je n'ai pu voir que le premier épisode qui était sympathique sans plus mais qui n'était pas un énorme désastre comme le sont toutes les autres adaptations d'animé américaine donc voilà si la curiosité vous en dit c'est en ligne actuellement c'est pour l'instant un très très grand succès en termes de nombre en termes de critique c'est un succès modéré mais comme je vous le disais vu les précédents c'est plutôt positif donc voilà si la curiosité vous en dit vous pouvez passer sur netflix ici c'est une petite section que je voulais mettre en place à partir de maintenant qui est de ensemble regarder des belles images d'animation qui se font soit des choses à venir soit des choses qui sont un peu trop courtes pour le développer en longueur mais que enfin un peu des images stimulantes que j'avais envie de partager avec vous belle image que je voulais vous montrer j'en ai déjà parlé je suis toujours très fan et il y en a enfin un trailer qui est sorti c'est le plus long métrage mononoke un premier trailer est sorti alors mononoke c'est une série qui n'est pas très connue qui a un peu qui a un peu un succès d'estime dans des petits cercles de fans c'est une série japonaise du début des années 2000 qui a cette spécificité d'être entièrement reprise d'estampes japonaises avec beaucoup d'utilisation de textures de papier et qui suit les aventures d'un exorciste d'un exorciste aux périodes médiévales japonaises qui doit aller se battre contre des mononoke donc des esprits frappeurs et la série avait eu un comme je vous le disais un petit succès à l'époque et de manière très étonnante a été annoncée la production d'un long métrage cette fois ci avec du coup une petite mise à jour de la technique d'animation mais aussi du design du personnage principal que vous pouvez pas ici et voilà mononoke c'est à une ambiance très particulière assez assez détendu assez psychologique et lente mais avec des visuels absolument superbe donc j'attends de voir la grande histoire qu'ils vont nous faire mais je suis très curieux ensuite peut-être que vous aviez vu comme moi au courant de l'année un film qui s'appelait junk head de takehide ori un film entièrement stop motion réalisé quasiment en solo par un réalisateur japonais et à l'époque déjà un long métrage en stop motion fait entièrement par une personne c'est impressionnant mais l'info avait légèrement circulé que ce n'était pas qu'un film qui s'arrêtait un peu brutalement si vous l'avez vu mais ça allait être une trilogie donc évidemment j'avais pris cette information un petit peu avec des pincettes mais fort est de constater que bah c'est reparti il est en train de faire le deuxième long métrage et comble comble de l'humour il a dit finalement faire une suite c'est pas le bon moment je vais faire un préquel donc évidemment ça fait ça me fait beaucoup rire junk head c'était de la stop-motion post-apocalyptique avec les histoires d'un d'un hybride robot humain qui se baladait dans des restes d'une civilisation pour essayer de relancer l'espèce humaine et ça avait beaucoup marqué pour son esthétique très très prononcée est-ce qu'il est toujours tout seul pour faire ce film et bien je crois qu'il a eu un peu plus d'aide parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup aidé par du financement participatif pour se lancer en fait il a une méthode de travail qui est de sortir des courts-métrages avec la promotion qu'ont ces courts-métrages rassembler ces courts-métrages dans un long métrage donc là je crois qu'il a eu des financements participatif pour développer une partie de ce de ce nouveau film qui s'appelle du coup junk world junk world mais je crois qu'il travaille toujours en autodidacte et et seul mais bon comme c'est des informations qui viennent du japon d'un artiste un peu isolé je ne peux pas je peux l'assurer absolument ensuite désolé on reste au japon pourquoi y'a-t-il tant de choses qui se font au japon et bah c'est simple c'est le plus remis producteur mondial donc c'est pour ça qu'on parle toujours de trucs qui se passe au japon mais c'est des sorties dont je vais vous parler pour les prochains mois je vous arrête tout de suite je ne vais pas vous spoiler des images du nouveau Miyazaki car on ne fait pas ça ici mais une date de sortie en tout cas a été annoncée pour le nouveau Miyazaki qui s'appelle le garçon et le héron qui est sorti le 14 juillet dernier au japon qui est en train de faire une des petites tournées en festival en ce moment à l'international et qui a du coup une date de sortie en france qui sera le 1er novembre prochain donc beaucoup plus tôt que prévu et qui aura des diffusions notamment au festival lumière de lyon un petit peu en avant première je crois que les places en train de partir en ce moment donc n'hésitez pas à vous précipiter si vous voulez absolument le voir avant tout le monde la promotion du film avait été fait sans aucune image au japon donc je vais respecter cette volonté ici mais si vous allez en ligne vous pouvez trouver beaucoup d'images dont un trailer qui je crois est sorti aujourd'hui que vous pouvez consulter voilà je ne présente pas le projet c'est le dernier long métrage de ayao Miyazaki qui en doit notamment nausica le voyage de shiro c'est un très 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 grand nom de l'animation je n'ai pas besoin de le présenter et l'autre sortie qui m'intéressait donc je vais vous montrer des images c'est le film le grand magasin adapté du manga la concierge du grand magasin qui est un manga tranche de vie dans un univers qui mélange des personnages animaliers et des personnages réels voilà donc il va avoir une sortie en france en début novembre prochain c'est du tranche de vie un petit peu excentrique très coloré je n'ai eu que les retours très positifs sur les gens qui ont pu le voir en avant-première et les images et le dynamisme est assez marrant donc je suis assez curieux c'est rigolo on a une c'est dans la journée une extrêmement grosse production dans le japon avec des personnages anthropomorphes surtout dans des contextes un peu urbain travail je ne sais pas ce qui explique ça mais on a eu à gretsuko on a eu je sais plus quoi taxi qui était un polar on a eu bistar aussi et c'est vraiment très installé donc vraiment très curieux de voir ça surtout que les images sont assez assez mignonne j'aime bien ces karadesign très simples autre sortie japonaise j'aurais dû faire la transition depuis de miyazaki mais je ne réussis pas à le faire c'est le studio ponoc donc studio dans la droite lignée du studio jibli où travailler miyazaki donc avec beaucoup d'anciens artistes de ce studio qui est en train de présenter son nouveau long métrage s'appelle the imaginary qui va sortir le 15 décembre prochain au japon donc une suite probablement une sortie en france probablement courant 2024 une histoire un peu dans la lignée de ce qu'avait proposé le studio avant c'est à dire marier la fleur de la sorcière et et cet ensemble de court métrage les nouveaux héros il me semble donc c'est l'histoire d'un enfant qui se retrouve projeté dans le monde du livre alors le grand changement aussi visuel c'est qu'un traitement des ondes qui est très particulier un petit peu plus ouvrage jeunesse dans celui ci et il ya des petites des petites innovations graphiques et dans l'animation beau que je vous laisse découvrir en même temps je n'ai pas encore vu le trailer donc voilà c'est vrai que ce soit autour des amis imaginaires d'un jeune enfant qui viennent se mêler à sa vie et ensuite dernière petite annonce je suis désolé ça va être une chronique très très long métrage mais j'avais envie de centrer un petit peu ça là dessus une sortie française mais une sortie chinoise d'un film que j'ai pu voir ainsi qui s'appelle le royaume des abysses vous en avez peut-être entendu à parler sous le nom d'ipsy qui est un long métrage d'animation 3d qui a beaucoup fait parler de lui pour sa technique extrêmement virtuose et est extrêmement unique notamment beaucoup autour des rendus des images et des fluides qui sont extrêmement fort dans ce film je n'ai pas réussi à trouver de versions sous titres et français mais je peux vous le piquer tout de même car j'ai pu le voir ainsi c'est l'histoire d'une jeune fille qui part en croisière avec sa famille dont son nouveau beau père avec lequel elle a du mal beaucoup de mal à s'entendre et en fait au cours d'une tempête elle est projetée dans la mer et au lieu de quand elle est projetée dans la mer elle découvre un monde sous-marin notamment un restaurant sous-marin qui sert des clients poissons et qui est gouverné par un chef cuisinier excentrique et un peu magicien et donc elle essaie de retrouver la trace de sa famille et de lutter pour avoir sa place dans ce monde là vous pouvez le voir les images sont quand même très très impressionnantes c'est très très unique moi j'ai une expérience assez particulière avec le film ce que le film on en voit vraiment tout le temps tout le temps tout le temps des rendus 3d très puissant donc on ressort de la salle un peu comme après spider verse là récemment où on se dit waouh j'ai vu beaucoup beaucoup de trucs j'ai un peu mal à la tête et le temps de l'assimiler mais par rapport à la production chinoise actuelle c'est vraiment un film qui se distingue à la fois parce que c'est un scénario original mais aussi parce qu'il a des des ressources techniques qu'on a très très rarement vu et ensuite pour finir ses actualités on va passer un petit peu plus rapidement je vous parlais des sorties qui a eu cet été que j'ai pas pu traiter parce qu'on était en pause très rapidement nous avons eu les as de la jungle 2 quel grand film c'est une sortie française importante parce que les as de la jungle c'est une série qui est très publicité par le public jeunesse en france qui a eu le droit à plusieurs saisons et un premier long métrage qui était un succès donc il y a eu une suite là qui est sorti à la fin de l'été le 15 juillet pour 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 qu'il y ait un peu les salles et le public jeunesse qui a eu surtout des sorties fin juin voilà ça retrace toujours un peu la même histoire c'est typique d'un deuxième film c'est on prend les mêmes personnages mais on leur fait faire un nouveau voyage et on relance un petit peu les enjeux de leur personnage mais du coup c'est les personnages de la série un peu plus joli dans un scénario un petit peu plus ambitieux à travers le monde ils vont visiter des parodies de capitales européennes remixer remixer as de la jungle voilà c'est une sortie jeunesse qui est importante pour l'industrie mais qui voilà ne m'a pas particulièrement attiré nous avons eu aussi le rêve de desi qui est sorti la semaine dernière dont j'ai vu la bande annonce cinq fois en allant au cinéma pour les vacances donc je la connais absolument par coeur vraiment une un conte initiatique archi classique autour du sport et de de la performance dans un monde animalier où les animaux forts comme les lions les rhinocéros se battent dans un tournoi inter espèces une jeune femme d'une espèce une koalie me semble-t-il veut se lancer là dedans ces outopies mais en moins beau et en plus enfance j'avoue que bon je vous laisse constater les images par vous même c'est pas extrêmement ambitieux en termes de de rendu visuel je ne peux pas tester l'histoire n'ayant pas vu le film mais voilà c'est vraiment le classique du film de sport héroïne maladroite qui rencontre un vieux un vieux maître déchu qui va lui apprendre à se découvrir elle-même et se battre et se réaliser dans une compétition internationale voilà si ça vous parle allez-y ensuite grosse sortie aussi qui a assez très peu de temps en salle mais je voulais en parler parce que je parle un petit peu avant de long métrage chinois c'est le long métrage la guerre des dieux qui est un très très gros succès de cette année en chine du coup qui a eu le droit à une petite sortie en france d'un film ado adulte sur d'action voilà c'est le studio qui a fait nez a qui était le plus grand succès d'animation de tous les temps en chine c'est une reprise de romans de kpdp période médiévale en chine qui mélange du coup fantastique et arts martiaux il y a eu un grand succès en salle en chine une toute petite sortie en france voilà ce sera très bientôt sur des plateformes de streaming me semble-t-il voilà ces images vous parle vous pouvez aller peut-être encore le choper dans quelques salles autre long métrage collaboration amérique et enfin états unis et chine qui a fait un peu plus parler d'elle c'est le roi singe qui est sorti le 18 août pas en salle mais sur netflix cette fois ci anthony stachy c'est une collaboration entre des studios chinois des studios américains là aussi c'est un film qui est assez classique parce que ça adapte simplement une histoire qui a été déjà vu un certain nombre de fois parce que c'est le voyage vers le voyage vers l'est qu'un des très grands classiques de la littérature chinoise qui suit du coup les aventures du roi singe qui doit se découvrir en tant que en tant que divinité et qui doit à la fois se réaliser en tant que dieu mais découvrir la simplicité de la vie humaine avec une petite jeune fille paysanne qui va l'accompagner dans son royaume ça a été salué par pour sa technique et ses tentatives mais c'est aussi un précédent intéressant de collaboration états unis chine qui est assez rare parce que ce sont deux marchés qui ne se mixent pas énormément tellement ils sont importants chacun de leur côté j'ai plutôt eu des retours mixtes sur le film mais c'est une sortie netflix donc il a eu un succès sur les deux premières semaines là depuis que c'est sorti c'est resté assez haut dans les dans le nombre de visionnages donc c'est quand même un bon succès c'est sûr que netflix cette année va vraiment pas mal régaler en termes de sortie animation ça fait plaisir de savoir qu'ils continuent à étoffer leur catalogue comme ça et la vraie sortie dont je voulais vous parler c'est la sortie cinéma de cette semaine on y est enfin arrivé c'est le château solitaire dans le miroir de keiichi ara on en avait touché un mot à la fin de notre dossier sur le festival d'annesie car elle avait été projeté là bas en présence du réalisateur et dont elliot nous en avait parlé un peu de son intervention sur le sujet j'ai pu également le voir c'est un film vraiment très touchant pour adolescents ça raconte l'histoire de kokoro une jeune fille qui en en difficulté scolaire parce qu'elle est victime de harcèlement et qui est du coup va être projeté dans une espèce de monde parallèle fantastique qui s'appelle le château dans le miroir parce qu'elle passe à travers son miroir on va lui proposer un jeu avec d'autres adolescents adolescentes qui ont même chose des problèmes à l'école de participer à un espèce de jeu de piste pour réaliser un rêve un vœu qu'elle voudrait absolument réaliser sachant qu'on comprend très vite que le veut qu'elle voudraient réaliser c'est d'arrêter de subir du harcèlement à l'école et finalement c'est avec la rencontre avec ses autres personnages qu'elle va pouvoir enfin parler de ses problèmes et peut-être ensemble trouver une solution dans leur amitié entre eux donc voilà c'est un beau long métrage je n'ai pas forcément énormément apprécié graphiquement mais beaucoup plus pour sa mise en scène et son scénario et surtout son message qui est vraiment un message important à faire passer ce n'est pas la première fois que kei chiara du coup le réalisateur qui réalisait plusieurs long métrages d'animation avant le sujet du harcèlement scolaire et de la santé mentale chez les jeunes il avait déjà fait dans un film précédent 2012 qui s'appelait colorful qui avait pas mal parlé de lui et voilà il revient pour continuer à aborder le sujet à nouveau de manière assez délicate avec des éléments fantastiques qui créent un peu de tension et de relief à une histoire qui est surtout basée sur la découverte de soi et l'amitié entre des personnes donc voilà la sortie en est assurée par rezoom en france c'est une sortie qui est que je vous recommande plutôt et voilà c'est en salle à partir de cette semaine et ça va vraiment rester deux trois semaines parce que c'est quand même un réalisateur qui a eu le droit des sorties en salle précédemment voilà le château solitaire dans le miroir de keichi ara et voilà je vous ai pitché huit films en 15 minutes c'était beaucoup mais comme ça vous savez un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer bientôt moi c'est ma volonté personnelle d'être un peu exhaustif de rappeler que il n'y a pas il n'y a pas des milliers qui sortent tous les jours que l'animation ceci beaucoup de sorties de qualités diverses mais même si ces films on les apprécie différemment qui sont de qualités diverses c'est quand même une grosse partie de ce qui fait vivre les artistes et de ce qui fait fonctionner l'industrie donc je pense c'est important de savoir à quoi ressemble tout est comme ça quand quand vous êtes sur les réseaux sociaux ou dans des discussions avec des gens et qu'on vous dit vraiment ce film c'est le truc le plus moche que j'ai jamais vu relativiser il ya plein de choses qui sortent donc donc voilà j'espère que ça vous a donné quelques quelques idées sur les choses et ça va être tout pour cette section des actualités animées comme je le disais en début de démission c'est une rubrique qui va revenir chaque semaine chaque semaine je leur faire une petite composition sélective d'actualités qui m'ont intéressé sachant que je les traite pas directement à partir des trucs très urgents je les traite un petit peu en dossier pour avoir du relief parler de plusieurs long métrage de plusieurs séries ou de plusieurs événements professionnels en même temps pour un petit peu compléter ma parole pour éviter de me répéter toutes les semaines par exemple la semaine prochaine nous aurons un dossier sur les avancées autour des intelligences artificielles et ce que ça représente pour industrie et la semaine encore suivante nous aurons un dossier sur les séries et les web séries principalement parce que ce sera l'occasion du cartoon forum mais voilà c'est un rendez vous toutes les semaines vous n'êtes pas obligé de venir chaque semaine parce qu'il ya des rediffusions et que je fais des comptes rendus aussi sur instagram si vous n'avez pas le temps de passer ou que vous loupez des morceaux de l'émission donc ne vous inquiétez pas vous pouvez partir à tout moment passé quand vous avez envie et si vous avez envie de partager les choses que vous avez vu récemment c'est aussi le moment bon